Ah les belles plages, ce serait quand même chouette de pouvoir faire une photo de là-haut. Bon, inutile de sortir le drone sur cette plage, ils sont interdits. Alors, comment faire ? Stop, on en parle tout de suite ensemble. Pour faire une photo du ciel, il faut prendre de la haute. Alors, l'une des solutions, c'est de s'accrocher en l'élastique, de se laisser tirer par les pieds, et de voler ! Bon, moi j'ai arrêté, j'avais mal au cœur. Une méthode plus douce, la grande roue. Pour le coup, ça ne bouge pas trop. Bon, c'est sûr, il ne faut pas avoir le vertige. Avec cette technique, on voit bien, la vue est quand même magnifique. Et bon, il faut pouvoir avoir une roue à portée de main. Ou alors, avoir l'équivalent de trois semi-remorques pour emporter le matériel à l'endroit de la faute. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il y a toujours les montants de la structure métallique qui gênent. Il va falloir trouver autre chose. En plus ça tourne, j'ai mal au cœur. Et on peut voler ? De mode super-héros, ça m'a tenté. Mais je pense que le costume ne m'ira pas. Sinon, il y a toujours la possibilité de monter dans une navette spatiale et prendre une photo de la roue. Mais bon, je n'ai pas de navette spatiale. Et en plus je vais vous averouer un truc. Je suis allergique au poil de Wookie. Il existe une méthode plus facile pour prendre des photos depuis le ciel lorsque l'on ne peut pas utiliser un drone. Elle est bien plus ancienne d'ailleurs. Enfin, ça remonte aussi loin que peuvent remonter les appareils photos bien sûr. Les premiers aérophotographes utilisent alors le cerf-volant. On appelle cela CAP ou K-A-P pour Kite Aerial Photography. Photographie aérienne par Sèvres-Malant pour les intimes. L'appareil photo est tout simplement monté sur la ligne du cerf-volant, ce câble qui permet de le retenir au sol. Ah oui, avant d'envoyer les appareils photos dans le ciel, il faut savoir que c'était les hommes que l'on envoyait ainsi faire un tour dans les airs. La photographie aérienne est aujourd'hui une discipline artistique qui a longtemps été réservée au domaine militaire. Cette discipline est très complète. Elle a dit le sport, les sciences, la connaissance de la nature, l'aérodynamique, la mécanique des fluides, bref, le lien entre tout cela, c'est le vent. Des photographes aériens utilisant le cerf-volant, on en retrouve encore aujourd'hui. Sur la plage de Berge-sur-Mer, par exemple, dans le nord de la France, on l'en croise de temps en temps. On optimise ses chances de les rencontrer lors des rencontres internationales de cerf-volants qui ont lieu tous les ans au mois d'avril. La discipline n'a pas disparu avec la technologie, au contraire. Elle a d'ailleurs pu bénéficier des avancées du numérique pour renaître chez les passionnés. Parmi les photographes qui utilisent encore le cerf-volant pour travailler, on retrouve Alban, l'homme en noir ici, qui marche bizarrement. Il commence son travail en laissant des traces sur le sable. Non, ce ne sont pas des danses pour le Dieu et Olle. Alors, votre mission est donc, on va commencer par le bout. Ici, on repose ses fesses-là et on met ses pieds dans l'entrine. Marchez pas dans l'entrine, monsieur ! Voilà, peut-être que tu n'es pas du tré, il n'a pas raison. Tiens, il se pose pas, il se pose pas, il se pose là, voilà, comme ça. Allez, suivant, comme ça. Son acolyte volant n'est pas bien loin. Un beau cerf-volant noir en forme de delta. Il mesure tout de même, attention, près de 6 mètres d'envergure. Il a la lourde tâche d'emmener l'appareil photo dans le ciel et de lui permettre de s'élever au-delà des immeubles qui longent le bord de la mer. Il s'agit là d'une vraie muraille lorsque le vent vient de la terre, comme c'est le cas ce matin. Le vent, toujours le vent. Ces traces sont la destination des hommes et des femmes de tout âge qu'ils convient sur sa fresque géante. Allez pour le F de France ! Ils ne savent pas vraiment comment ça va se passer ce matin, mais ils savent qu'ils vont participer à une oeuvre d'art. Il a même réussi à faire asseoir sur la plage des gens en costardé donc, des représentants de la région Hauts-de-France. Dès que tout le monde est en place, l'artiste peut prendre de la hauteur et penser au décollage. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. C'est maintenant que le cerf-volant peut rentrer en scène. Il faut soigner son entrée. On voit à cela que la star, c'est bien lui. La star a quand même besoin de vent. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il se fait désirer. C'est votre public qui vous attend ? Justement ! En fait, c'est le vent qui fait des fois. C'est ça. Il faut vraiment monter très haut si ça c'est la barre de févoles. Le photographe à cerf-volant peut compter sur d'autres de ses compétences. On y retrouve la marche ou la course à reculons ou encore les sciences physiques. Il a tout prévu. Si le cerf-volant est noir, non, ce n'est pas un hasard. Le noir lui permet en effet de capter un maximum de rayons du soleil. Il chauffe et les échanges thermiques avec son environnement aérien favorisent ainsi sa tenue dans le ciel. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, c'est pour la théorie. Parce que normalement, il devrait tenir. Hein, non ? Eh, ça marche ! Eh, qu'est-ce que je ne fais pas sans vous ? C'est un cerf-volant qui fait sa star. Ah oui ! Ah non ! Même là, il tire quoi ! Ah, là, il tire. Ah, mais là, c'est un thermique, ça. Ça, c'est bien, ça. Euh, ouais, sauf que ça, sur moi, généralement, ça peut être... Non, bon, non, c'est drôle. Le cerf-volant, enfin dans le ciel, le temps est venu d'accrocher l'appareil photo sur la ligne. Quand on fait du cerf-volant, il faut savoir aimer bricoler. La nacelle du jour est faite maison, par exemple. L'appareil photo est un simple et classique appareil numérique du marché. Il est tout simplement paramétré pour photographier cette fresque humaine en mode rafale. Il prendra une photo toutes les trois secondes. Le geste sûr du photographe solidarise la nacelle au cerf-volant. Hé, je crois qu'ils applaudissent moi, c'est ce qu'il fait monter. Il doit garder un oeil à tout instant sur le cerf-volant, sans oublier de motiver la foule. Hé, tu me promets que c'est vrai. C'est le fignasse. Dernière vérification. Et l'appareil photo gagne sa liberté. Il ne faut pas arrêter d'applaudir. Il va tomber, sinon. Maintenant que tout est en place, le spectacle va pouvoir commencer. Enfin, si le vent, ou tu de moins les flux d'air, le permettent. C'est parti ! Le photographe redevient sprinter en marche arrière. C'est pour la bonne cause, hein ? Il faut compenser le manque de vent par le mouvement au sol. Dans cette représentation, le cerf-volant, et surtout l'appareil photo, doit passer et repasser au-dessus de la foule. Le but de la manœuvre est de prendre un maximum de clichés. Il y en aura forcément des flous, des mal cadrés, des surexposés. Allez, on peut estimer que si sur 100 clichés, et si on a de la chance, on en a trois qui sont exploitals, c'est déjà pas mal. Le tri se fera le soir sur l'ordinateur. le photographe pourra faire sa sélection, ses assemblages et ses collages numériques. Le photographe sportif le jour et artiste le soir. Il continue à exprimer son art lors du développement des photos, même si celui-ci est numérique aujourd'hui. Aller, un dernier petit passage Passage. Et l'image sera dans la boîte. Pour l'instant, l'artiste est plutôt un sportif et qu'il ne devra pas flancher. Son public compte sur lui. Dernier passage, un succès. Mission accomplie. Le spectacle peut maintenant se terminer. J'ai le plus beau métier du monde. Mais personne ne l'envie. Son travail n'est pas encore terminé. Il faut maintenant ranger le matériel. On dirait pas que je viens d'en... Si, allez, si. C'est les mecs de France 3 quand ils sont passés. Pareil, j'avais galéré un truc de dingue parce qu'il n'y avait pas de vent. Le problème de faire une photo à heure fixe, c'est qu'on n'a pas forcément le vent à heure fixe. C'est clair. C'est un petit détail comme ça. À la maison, il peut travailler. C'est cliché. La dernière fois qu'il y a eu ça, c'était pour la journée mondiale du cerf-volant. Ça m'a pris 6 heures de travail pour retour aux constructions. Et la photo du jour, la voici en l'honneur de la région qui accueille les rencontres internationales de cerf-volant en France. Maintenant, vous le savez, le cerf-volant n'est pas que pour les enfants. C'est un moment de partage entre la génération de transmission du savoir et de convivialité. En tout cas, je suis certain que dorénavant, vous ne regarderez pas les cerf-volants de la même manière. Car vous, vous le savez, au bout du cerf-volant, il y a peut-être un appareil photo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501